On va parler de photographie. Pour les amateurs de photographie, il y a un rendez-vous qui se tient à Ville Preux qui est proposé par Ville Preux Images Pixel. C'est du 14 au 22 janvier à la maison Saint Vincent de Pôle. Plus d'une vingtaine de photographes se présentent leur cliché pour cette expo photo, on le disait en début d'émission. Il y a Gilles Fay qui est avec nous, qui est photographe, également responsable communication de Ville Preux Images Pixel. Alors, on va voir pendant l'entretien quelques-unes des photographies qui seront exposées s'afficher. Combien de photographes participent à cette exposition ? Alors, on est environ 25 photographes et donc on a limité à 3-4 photos par photographe, ce qui représente environ 80, plus de 80 photos, puisqu'il y a des petits formats et des grands formats. On a une très belle série par exemple sur des singes, l'un de nos photographes, Michel. Voilà, et puis on a vraiment, le thème cette année était libre puisque comme vous le savez, pendant deux ans on a été un petit peu en somnolence avec le Covid. Ça vous a pas mal impacté au niveau de l'association ? Alors, au niveau de l'association, oui, parce que malgré tout, on a perdu des adhérents. C'est vrai qu'on a toujours gardé ce lien puisqu'on travaillait en visioconférence, mais parler de photos en visioconférence, vous savez, quand les gens ont fait du télétravail, ils ont fait de la visioconférence, arriver chez eux, refaire une téléconférence sur la photo, c'était compliqué. Et nous, on est un club d'échanges et la passion, et puis la photo, il faut qu'elle soit imprimée, il faut qu'elle soit vue, on touche. Voilà, donc c'est vrai que c'est un petit peu, un petit peu tombé en sommeil, mais on redémarre. Si certains veulent venir adhérer au Ville Pro Image Pixel, bien sûr, on les accueille avec grand plaisir, mais oui, on a eu une petite baisse d'adhérents, mais bon, la qualité est là, c'est le principal. Alors, ça y est, on les voit ces photos s'afficher. Alors, qui sont justement ces artistes qui sont exposés ? Est-ce qu'on parle d'amateurs confirmés, de professionnels ? Est-ce que ce sont tout simplement des membres de l'association ? Alors, au niveau du club, on se sent tous des passionnés, puisqu'on n'est pas une école de photographie. Bien sûr, on va apprendre aux gens à servir, à s'améliorer, mais avant tout, ils se sont des photographes, et c'est comme dans toute discipline, on a des très bons, on a du Mbappé, si j'ose dire, on a du Griezmann, voilà, pour prendre des références, mais voilà, se sont tous des passionnés. Certains ont... Pardon ? On a du Le Grette aussi. Bon, là, no comment, c'est un composi. Non, non, voilà, on forme, bien sûr, les photographes, mais je dirais que le fait d'être adhérent aux villes pour images, on se forme, s'auto-forme, et on s'améliore d'année en année. Vous savez, moi, ça fait très longtemps que je fais de la photo, je prends mon exemple, mais c'est vraiment quand je suis rentré en 2007 dans ce club, où j'ai progressé au contact de photographes, puisqu'en plus, nous, on a un cheval de bataille, je veux dire, en étant long or, c'est que le vendredi, on analyse des photos de façon anonyme, c'est-à-dire on projette une photo d'un auteur, d'un photographe, et on lui dit les points améliorés, les points qui vont bien, et ainsi de suite. Donc, en force de regarder ça, d'écouter ces critiques positives ou négatives, on s'améliore, voilà. Donc, ce sont tous des photographes aguerris malgré tout, mais on prend vraiment tout le monde, là, on vient de recevoir encore trois nouveaux récemment, ils vont exposer, et bien sûr, ils sont les bienvenus, voilà, toutes les photos sont les bienvenues. Et comment vous voulez sélectionner, justement, les photos qui sont montrées lors de cette exposition ? Alors, dans un premier temps, on détermine le thème. Donc, cette année, comme on ne savait pas si ça allait avoir lieu, cette exposition, on a fait un thème libre. Donc, ça veut dire que, déjà, les photographes ont quand même une bibliothèque chez eux de photos, ils choisissent des clichés, soit une série, pas forcément une série, de l'architecture, des animaux, il y en a qui font des voyages, là, on est parti aussi avec le club faire une série à la défense sur l'architecture, et puis, s'ils hésitent sur certaines photos, et bien, on les aide à faire le choix, voilà. Est-ce que cette année, il y en a une, peut-être, qui a retenu un peu plus votre attention, une préférée, ou vous préférez pas vous positionner ? Voilà, c'est toujours très délicat, parce que, comme je vais retourner dans le club, quand même, prochainement, voilà. Non, non, vous savez, le principal, c'est que le photographe aime sa photo, et après, vous aurez toujours des gens qui vont aimer, et d'autres qui vont pas aimer, et bien, bon, voilà. Non, non, il n'y a pas vraiment de photos, pour l'instant, qui se sont détachées, elles valent tout le coup, comme on dit. Et vous êtes plutôt photos, on va dire, purement naturelles, retravaillées, peut-être, à l'ordinateur ? Alors, par rapport à moi, moi, comme on dit, je suis old school, maintenant, parce qu'il faut dire vieille école, c'est-à-dire, moi, j'ai appris la photo, c'est l'œil. Moi, j'ai un atelier qui s'appelle l'œil du photographe, pour moi, un photographe, c'est l'œil, et puis, évidemment, on est obligé de passer par du numérique, on a des logiciels pour les développer, comme je dis, plus que de les retoucher, certains retouchent, on a une très belle série, par exemple, de Philippe, Philippe Lambert, notre président, qui lui donne une touche un petit peu aussi, qui maîtrise beaucoup ses outils, mais voilà, donc, moi, je suis plutôt, alors, je m'occupe d'un studio photo aussi, au sein du club, donc, j'aime bien faire de la photo de studio, donc, avec des modèles, mais aussi des natures mortes, enfin, voilà, ça, j'aime bien faire ça, mais bon. Vous êtes d'accord, Didier Fischer ? Oui, tout à fait, moi, je ne retouche pas, et c'est nos filters. Oui, voilà. C'est mieux l'œil, c'est mieux, c'est ce qu'il y a de mieux l'œil. Est-ce que ces œuvres pourront être achetées ? Oui, alors, donc, on aura des petites pastilles, en fonction, donc, ça, c'est les photographes qui déterminent leur prix, en fonction des pastilles, ça va aller, on va dire, de 20 euros jusqu'à 120 euros, 150 euros, et on a toute une collection d'anciennes photos qui ont fait des concours, qui seront, pour faire plaisir aux gens, on les met à la vente, je crois que c'est 5 euros, vous pouvez venir me faire plaisir avec une photo dans une Marie-Louise très sympa. Et toutes les informations qui s'affichent de nouveau, est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous prévus dans l'année ? Vous l'avez dit, après le Covid, ça reprend ? Alors, ça reprend, on a quand même, comme vous le savez, on a été le premier club à créer le festival de la photo panoramique, en 2014, j'étais venu d'ailleurs ici en parler, on le faisait tous les deux ans, parce que c'est vraiment très lourd, on se pose la question de savoir si on va le faire en 2024, donc voilà, ça c'est un projet, et puis sinon, on a un projet qu'on voudrait relancer, avec justement l'atelier studio photo, c'est les villeprosiens et leurs animaux. Donc, on l'avait déjà fait, et on exposera, on l'espère, on demandera bien sûr au maire d'exposer dans la mairie, où les villeprosiens viennent avec. Alors, c'était super, parce qu'ils sont venus avec des lapins, des chats, bien sûr, des chiens, on avait un très beau perroquier, enfin voilà, on a eu des poules, enfin... Ça renforce le lien social ? Oui, voilà, et puis c'est l'occasion de nous de montrer notre savoir-faire, et puis aux villeprosiens, on repartit avec une belle photo avec leur animal. Véronique, grande amatrice de culture, vous avez pu voir quelques clichés, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça me donne très envie, et en plus de savoir que c'est vraiment à tous les prix, accessible à tout le monde. Voilà, alors l'entrée de l'exposition est gratuite, c'est une entrée libre, et l'intérêt de cette exposition, alors c'est que les week-ends, je précise bien, 14h15 et 21h22, et c'est tenu, les permanences sont tenues par des photographes, donc l'intérêt, c'est que vous allez aussi en même temps pouvoir discuter, et voir comment les photos sont prises, voilà, discuter avec les photographes, donc ça c'est quand même aussi intéressant, voilà. Bien sûr. Et on rappelle les dates, 14, 22 janvier, donc 14, 15, 21, 22 janvier, à la maison Saint-Vincent, à Villepreux, et toutes les informations, si on peut voir une dernière fois l'animation s'afficher, vous avez le site internet de l'association qui s'affiche, pour avoir toutes les informations à propos de cette exposition, merci Gilles Fais, Merci beaucoup d'avoir reçu, Merci beaucoup.